Salut Youtube, c'est Rookster. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la série que j'entame sur les add-ons pour chaque killer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter chaque type d'add-on, irisé, violet, vert, jaune, marron. Je vais vous présenter leurs forces, leurs faiblesses, les situations où ils peuvent être vraiment clutch, mais également ceux que moi je vous conseille. Il y a des add-ons qui sont vraiment très très forts, et peu importe la couleur, ce n'est pas parce qu'un add-on est irisé qu'il est forcément plus fort qu'un add-on violet ou marron. Bien au contraire, sur certains tueurs, vous découvrirez que les meilleurs add-ons sont les add-ons basiques, et pas forcément les add-ons irisés. Si jamais vous avez vous-même des combos d'add-ons que vous trouvez absolument dévastateurs, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, puisque pour chaque tueur, il y aura des conseils que je vous donnerai. Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, la cloche, vous pouvez également me retrouver sur Twitch du lundi au samedi. Et le plus important, amusez-vous avec vos killers, et bonne chasse à tous ! Allez, on commence tout de suite avec le trappeur, donc le tueur phare de Dead Dead Delight lorsqu'il est mis en avant, la mascotte, qui possède des add-ons qui, à mon sens, devraient pour beaucoup d'entre eux être basse kit pour ce tueur, mais qui malheureusement ne sont que dans ce kit. C'est parti ! Pour ce qui est des add-ons irisés, vous avez la pierre irisée qui va donc aléatoirement refaire, redevenir un piège à ours fermé, donc actif toutes les 30 secondes, et vous avez les ressorts sanglants qui vont faire que lorsqu'un trap est désamorcé par un survivant en pleine forme, celui-ci va devenir blessé. Alors pour ce qui est des add-ons irisés du trappeur, pour ce qui est de la pierre irisée, cet add-on peut être soit très fort, soit complètement inutile. Je m'explique. Un piège à ours qui est positionné idéalement parlant, et admettons que vous êtes en train de loupe avec un survivant, si celui-ci est le trap qui redevient actif au bout des 30 secondes, vous pouvez totalement surprendre un survivant. Pareil en fin de game, si vous avez mis des traps au niveau des portes de sortie, et qu'un survivant avait désamorcé, si jamais vous mettez un peu plus de pression et que vous rattrapez le survivant en chaise, si pendant cette chaise, le piège se réactive au niveau des portes, et bien banco, vous pouvez avoir un maximum de pression. A l'inverse, et bien si c'est un piège qui est positionné à un endroit où il n'y a plus par exemple de générateur, où les survivants ne vont absolument pas aller loupe et qu'il se réactive, et bien vous avez un add-on irisé qui est totalement inutile, et qui, de ça, vous desservira donc pour votre partie. Pour ce qui est de l'add-on des ressorts sanglants, vous allez pouvoir mettre un maximum de pression. Vous allez avoir des survivants qui vont être en forme, qui vont être blessés, et donc vous pouvez tout simplement snowball, puisque si jamais vous avez un survivant devant vous, qui ne s'attend pas à ce que vous, et bien, le rattrapez, il va désamorcer le piège devant vous, par exemple, en prenant le temps, puisque beaucoup de survivants font cet action, et vous pourriez tout simplement le tout-tap si jamais il n'y a pas, par exemple, de palettes ou de fenêtres dans la proximité, afin de se protéger de vos attaques. Par contre, cet add-on peut également se mettre contre vous. Je m'explique. Lorsque vous allez affronter des swifts, et c'est là la plus grande faiblesse du trapeur, si jamais les survivants voient que vos pièges blessent, et bien, ils pourraient tout simplement désigner un survivant qui va tout simplement, en fait, vous suivre, ou alors faire que du repérage de trappe, et il va passer toute sa game en étant blessé à désamorcer tous vos pièges, ce qui fait que, et bien évidemment, et bien, cet add-on ne servira à rien, puisque cela se retournera contre vous. On arrive maintenant aux add-ons, donc, violets, avec l'un des add-ons que j'utilise le plus avec le trapeur, qui est la pierre à aiguiser. Elle va infliger un état critique à la victime, donc piégée, si elle parvient à s'échapper. Alors, pour moi, cet add-on est l'un des plus forts, et l'un des plus fun, également, à jouer en tant que trapeur. Pourquoi ? Pour deux raisons. Déjà, première raison, si jamais vous êtes en train de patrouiller, et que vous entendez un survivant, donc, qui est trap, vous savez que vous n'avez pas forcément, et bien, le besoin de vous précipiter sur lui, puisque si jamais il arrive à s'enlever du trap, et bien, il va être tout simplement en état critique. La deuxième, c'est que si vous êtes en chase sur un survivant, et que vous entendez, et bien, un survivant hurler, donc, par rapport à un trap avec la pierre à aiguiser, vous savez que vous avez une grande possibilité de mettre deux survivants en état critique, ou bien, en blesser un, puisque vous avez la pierre aiguisée qui va faire effet, donc, vous avez forcément un survivant qui va être en état critique. Bien évidemment, si jamais il y a un autre survivant qui parvient, donc, à libérer l'autre, la pierre aiguisée ne s'active pas, mais généralement, et bien, vous aurez deux survivants, soit donc en état critique, soit un en état critique, soit blessé, vous pouvez mettre un maximum de pression. L'autre add-on, ressort huilé, donc le prochain, lorsque vous allez remettre, et bien, un trap, vous allez révéler l'aura du survivant qui l'a désarmé en dernier pendant 5 secondes. Alors, cet add-on peut être soit très fort, soit complètement inutile. Premièrement, il peut être très fort, par exemple, si jamais vous êtes à côté, donc, d'un générateur, ou bien d'un loupe, et que vous aviez mis un trap. Vous voyez donc un trap qui est désarmé, et vous allez le réarmer. Si jamais, et bien, un survivant était caché à proximité d'un générateur, ou bien du loupe, c'est comme si vous aviez, par exemple, nulle part où se cacher, donc, du chevalier, sauf que là, et bien, c'est le survivant qui l'a désarmé juste avant que vous arriviez, donc, au niveau du générateur, et vous pourriez, tout simplement, le surprendre. Alors, mais, et c'est là où cela devient triste, c'est que si jamais, et bien, le survivant qui l'a désarmé en dernier est à l'autre bout de la carte, vous perdez totalement le bénéfice, donc, de cet add-on. Autre, et bien, aspect négatif, c'est que si le survivant, et bien, utilise des compétences comme Distorsion, par exemple, et bien, vous n'aurez pas l'effet, donc, de l'aura du survivant, donc, et vous auriez un add-on complètement inutile. A l'inverse, si vous utilisez une compétence comme, par exemple, le poursuivre un meurtrier, qui augmente, donc, de 2 secondes, les compétences, et même les add-ons, donc, de aura, cet add-on-là, donc, le ressort huilé, passerait à 7 secondes, ce qui fait que là, vous auriez un vrai, donc, une vraie plus-value, et vous pourriez, tout simplement, surprendre des survivants qui seraient, par exemple, tout simplement en train de se soigner, réparer un générateur, et si jamais vous avez des compétences, comme, par exemple, réparateur qui prend comme temps, vous pourriez, tout simplement, faire un effet de surprise garanti. Vous avez le ressort à tension, qui fait que, lorsque un piège à ours, eh bien, se réarme 2 secondes après qu'un survivant s'en soit échappé. Admettons, vous avez, donc, l'alerte sonore, vous avez un survivant, eh bien, qui s'est, donc, fait trap, et qu'il arrive avant que vous arriviez sur le loop, ou, donc, à sa position à s'échapper, eh bien, vous allez, tout simplement, pouvoir le prendre en chase. Admettons que ce trap, eh bien, soit au niveau d'une fenêtre, ou bien d'une palette, le survivant va immédiatement vouloir, eh bien, vous loupe, mais, 2 secondes immédiatement après, le trap sera de nouveau effectif. Ce qui fait que, si vous arrivez à zoner le survivant, ou même, eh bien, à loop, par exemple, autour d'une palette ou d'une fenêtre, le survivant pourrait, tout simplement, se retrouver à nouveau piégé, avec, donc, un effet de surprise totale. C'est un don vraiment situationnel, mais il est surtout très intéressant. Vous pouvez également, par exemple, mettre des pièges au niveau des portes de sortie, par exemple, en fin de partie. Ce qui fait que, si un survivant, eh bien, ne voit pas le piège au niveau, eh bien, de l'interrupteur, il va donc prendre le piège, vous allez immédiatement aller au niveau de la porte. Le survivant va réactiver, donc, le piège, 2 secondes après, donc, s'est échappé, s'il en a eu le temps. Ce qui fait qu'à chaque fois, eh bien, il devra soit désactiver le piège pour réouvrir la porte, soit, eh bien, vous aurez eu le temps de le mettre en métacritique, donc, juste avant. Donc, cet add-on peut être très, très intéressant. Enfin, l'un des add-ons qui est, eh bien, le plus utile, utilisable aussi par le trappeur, mais qui, pour moi, devrait être base kit, eh bien, c'est le sac du trappeur. Tous les pièges à ouvres, donc, sont entreposés au début de la partie, donc, au niveau de la chaque, et par contre, les pièges à ouvres ne peuvent être ramassés. Donc, ça, c'est malheureusement un effet négatif. Alors, le sac du piègeur va être notamment très, très utile si vous jouez dans votre trappeur, soit au niveau, donc, de la chaque, donc, vous allez jouer le trappeur basement, et vous allez, donc, à chaque fois, faire en sorte de mettre les survivants au niveau, donc, de la cave. Je rappelle, une fois que les pièges sont, donc, placés, vous ne pouvez plus les ramasser, il faudra, donc, les mettre en est vraiment stratégique. Soit, eh bien, vous allez utiliser le sac du piègeur lorsque vous allez faire une, eh bien, stratégie de trigène, ce qui fait que vous allez, eh bien, mettre vos trappes tout autour de votre trigène, et, une fois, eh bien, que les trappes sont positionnées, vous ne pouvez plus les enlever, ce qui fait qu'après, vous allez devoir protéger votre zone. Ce genre, eh bien, d'add-on, vous pouvez le combiner, soit, eh bien, avec la pierre à aiguiser, puisque, du coup, lorsque vous allez protéger votre trigène, mais également, eh bien, eh bien, la chaque, les survivants seront en état critique lorsqu'ils s'échapperont tout seuls. Soit, vous pouvez également mettre le ressort, attention, puisque les pièges se réarmeront, donc, deux secondes après, qu'eh bien, un survivant s'en soit échappé, ce qui fait que vous aurez un maximum de protection, donc, soit au niveau de votre basement, encore une fois, soit au niveau, tout simplement, de votre trigène. Après, les add-ons irisés, violet, on arrive sur la liste, donc, des add-ons verts. Et le premier, la bouteille de goudron. Quel est son effet ? Eh bien, il va assombrir considérablement, donc, l'apparence de tous les trappes, donc, du piégeur. Cet add-on est devenu complètement inutile. Sur certaines maps, vous pourriez penser qu'il est utile, comme, par exemple, des maps assez claires, mais non. En fait, cette add-on est devenue inutile. Pourquoi ? Eh bien, la raison, elle est extrêmement simple. La plupart des joueurs, eh bien, jouent avec des filtres, pour améliorer la clarté, donc, de leur partie. Et quand bien même, eh bien, ceux-ci deviennent sombres, pour 90% des joueurs, eh bien, ils les verront de manière totalement claire, ce qui fait que l'utilité, en fait, de la bouteille à goudron est totalement nullifiée. Ne l'utilisez vraiment pas, c'est donné. Moi, je ne vous le recommande vraiment pas. On va partir sur les mâchoires rouillées, qui font que les trappes infligent estropiement au survivant, donc, piégé. Je rappelle, donc, l'estropiement augmente de 25% le temps requis pour guérir, et ce, jusqu'à la guérison complète. Alors, cet add-on, il peut être efficace, si jamais, par exemple, vous utilisez un trappeur à base de chase, et avec des compétences, comme par exemple, boucher sadique. Là, les survivants, donc, qui vont avoir les trappes, donc, sur eux, eh bien, vont avoir un temps incroyable pour se soigner. Ce qui fait que si jamais, eh bien, vous êtes en chase contre eux et qu'ils ne se sont pas soignés, que vous, par exemple, utilisez des compétences comme vocation de l'infirmière, eh bien, vous pourriez les surprendre. Donc, cet add-on peut être utile, mais, encore une fois, comparé à d'autres add-ons, il est très situationnel. L'outil d'assemblage. Alors, c'est l'un des add-ons qui rend le trappeur le plus agréable à jouer, en tout cas, l'un des plus fun. Mais c'est également, pour moi, l'un des add-ons qui devrait, normalement, être base kit. Je vous explique. Cela augmente de 50% la vitesse d'installation d'un trap, tout simplement, et ça augmente de 25% le temps requis pour sauver ou bien se sauver soi-même, donc, lorsqu'on l'est dans un trap. Tout simplement, eh bien, lorsque vous n'utilisez pas un add-on, qui va augmenter la vitesse d'installation d'un trap, eh bien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est très long. C'est très long, ça fait beaucoup de bruit, vous perdez un maximum de temps, que ce soit pour setup vos games, que ce soit pour piéger des loops lorsque vous êtes tout simplement en chase. Bref, pour moi, ce genre d'ad-ons du trappeur, eh bien, ils sont extrêmement fun à jouer, mais pour moi, ils devraient être base kit. Donc, vous pouvez jouer avec, vraiment, je vous le recommande, mais malheureusement, si jamais vous jouez avec ce genre d'ad-on, vous allez vous priver d'autres add-ons qui seraient plus efficaces. Les ressorts secondaires, qui vont augmenter de 50% le temps nécessaire aux survivants pour désamorcer, donc, des pièges. Pareil, cet add-on-là, je ne vous le recommande pas. Pourquoi ? Parce que, eh bien, la plupart du temps, les survivants qui vont désamorcer vos pièges vont le faire si jamais ils tombent dessus et pas forcément se mettre en quête, vraiment, de désamorcer vos pièges. Vous avez des add-ons qui sont bien plus intéressants, par exemple, comme on vient d'en parler, l'outil d'assemblage. Donc, vous allez avoir la vitesse d'installation d'un piège qui est augmenté et en plus, cela met une pénalité, donc, de 25% pour enlever, donc, de se sauver, donc, du piège. Le ressort secondaire, pour moi, est totalement inutile, dans l'état. Là, ça coche du piégeur. Add-on qui est très, très intéressant, puisque vous commencez la partie avec un piège à ours en plus et vous pouvez en transporter un davantage. Je rappelle, lorsque vous commencez donc la partie en tant que trappeur, vous allez donc avoir deux trappes sur vous et ensuite, vous avez donc tous les restes de vos trappes jusqu'à un maximum de 8 qui sont disséminés sur la partie. Sauf que, contrairement à la harpie, eh bien, vous ne pouvez avoir au maximum que deux trappes sur vous durant, bien, toute la game. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous devez prendre le temps de vous déplacer sur la carte, récupérer vos pièges au maximum donc de 200 l'add-on, les placer pour ensuite retourner sur les autres, etc. Avec cette add-on-là, vous pouvez en avoir trois dès le début de la partie et trois en totalité. Vous allez gagner du temps. Encore une fois, cet add-on-là, il est très sympa à jouer, mais pour moi, il devrait être basket pour le trappeur. Bref, c'est un autre débat. On enchaîne avec les add-ons jaunes du trappeur. Le premier, la brique de cire qui augmente le temps requis pour sauver ou tenter de sauver un survivant d'un piège à ours de 33%. Ça peut être efficace. Du coup, si jamais, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes en chase avec un survivant et vous avez l'alerte sonore qui vous indique qu'un survivant a été piégé. Donc, vous allez avoir un maximum de temps soit pour finir votre chase, avoir deux survivants en état critique ou bien un blessé et l'autre blessé en fonction des add-ons qui l'utilisent. Par exemple, si vous avez la pierre à aiguisé, vous ne voulez pas le cumuler avec le brique de cire puisque lorsque le survivant va s'échapper, il va être automatiquement en état critique. Par contre, la brique de cire, vous pouvez l'accumuler avec l'outil d'assemblage qui fait que vous avez les 25% de pénalité pour les survivants plus les 33%. Ça peut être très intéressant. Hormis ça, vraiment, ça reste un add-on assez peu utilisé et assez banal. Le café moulu. J'adore le café. Je suis vraiment addict au café personnellement. Café sans sucre, bien évidemment. Mais pour cet add-on, eh bien, difficile de trouver un intérêt quelconque. Vous allez avoir un effet de statut de rapidité de 5% pendant 5 secondes après avoir placé un piège à ours. Alors, je rappelle la rapidité. Cela augmente la vitesse de mouvement de votre tueur. En soi, c'est un bon statut puisque vous pouvez surprendre des survivants. Mais dans l'idée, lorsque vous allez mettre un trap, déjà, si jamais vous n'utilisez pas d'add-on pour augmenter la vitesse de pose de trap, le temps que vous ayez mis le trap, le survivant est déjà parti très loin. Et même avec un bonus de rapidité de 5% pendant 5 secondes, vous n'aurez tout simplement pas le temps de rattraper le survivant. cet add-on est vraiment très peu rentable, très situationnel. mais je ne vous recommande vraiment pas. Le kit à 4 ressorts qui va augmenter de 33% le temps nécessaire aux survivants pour désamorcer les pièges à ours. C'est la version du ressort secondaire en jaune qui va augmenter de 50% le temps nécessaire aux survivants pour désamorcer les trappes. Vraiment, ces deux add-ons-là, aucune utilité. Encore une fois, si jamais vous n'êtes pas à côté des survivants, vous n'avez vraiment pas le temps de les empêcher de désamorcer les pièges. Vous avez d'autres add-ons qui sont beaucoup plus importants pour votre gameplay et même si les survivants désamorcent vos pièges, c'est assez rapide. Ne prenez vraiment pas le kit à ressorts et les ressorts secondaires. Les mâchoires allongées. Quand les survivants s'échappent de pièges à ours, ils ont blessure profonde. Je rappelle, la blessure profonde fait que les survivants vont être en état critique à moins qu'ils ne se soient suturés avant la fin du compte à rebours. Cette add-on, peut être intéressante par exemple parce que lorsque vous mettez une suture à un survivant, il ne peut pas utiliser de compétences à épuisement comme par exemple des dames. Encore une fois, c'est très situationnel puisque si jamais vous avez un survivant qui s'étrape du coup à l'autre bout de la carte, effectivement, il va être en suture. Cela va réduire et bien ralentir le rythme de la partie. Par exemple, il ne peut pas aller sur un générateur, il va devoir se suturer, etc. Mais dans tous les cas, le temps que vous arriviez sur votre cible, il se sera déjà suturé et quand bien même il aurait été trappe et que vous êtes apporté, vous allez tout simplement pouvoir le mettre en état critique immédiatement ce qui fait que cet add-on-là en particulier n'est vraiment pas intéressant. Enfin, le dernier add-on jaune, c'est la mâchoire dentelée qui fait que les trappes vont infliger hémorragie aux survivants jusqu'à ce qu'ils soient soignés. Je rappelle, l'hémorragie, cela fait régresser la progression des soins quand les soins ne sont pas administrés. et cela augmente les traces de sang. C'est un peu comme si vous aviez un mini boucher sadique, un peu comme l'add-on que je vous ai montré juste avant, la mâchoire rouillée qui va infliger estropiement. Si vous jouez en mâchoire rouillée et mâchoire dentelée avec un build basé sur de la chase et du repérage d'aura par exemple avec vocation de l'infirmière, cela peut être intéressant mais encore une fois, c'est très situationnel. On termine sur la présentation des add-ons du trappeur avec les add-ons marrons. et vous allez être surpris par certains. Le gant du piégeur qui va augmenter de 30% la vitesse d'installation d'un piège à ours. C'est la version marron de l'add-on vert juste là, des outils d'assemblage mais vous n'avez pas la pénalité du temps requis pour tenter d'enlever le trappeur ou de sauver un survivant. Si vous cumulez les deux, c'est vraiment extrêmement fun puisque là, vous avez 80% de vitesse d'installation d'un piège à ours. Je vous assure, essayez le combo. Ce n'est pas forcément les plus efficaces mais c'est extrêmement fun de se voir poser un piège de manière absolument vitesse lumière. Pour moi, encore une fois, ce genre d'add-on, ça devrait être au base kit. Ce n'est pas normal de mettre autant de temps à placer ces trappes mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Vous avez également l'huile d'ours qui fait que lorsque vous mettez un trap, vous ne faites aucun bruit. Encore une fois, cet add-on pour moi devait être au base kit mais vous pouvez vraiment avoir des situations très intéressantes avec cet add-on. Par exemple, vous êtes dans un loop. Vous êtes donc un survivant qui attend par exemple notamment derrière des murs ou derrière une palette, etc. mais qui n'a pas de visuel sur vous. Il va donc penser que vous êtes en train de mind game ou de moonwalk pour le surprendre d'un autre côté. Sauf que lorsque vous prenez l'huile d'ours et que vous l'associez par exemple avec les gants du piégeur ou encore mieux avec l'outil d'assemblage, vous mettez le trap extrêmement vite et le survivant ne vous entend pas le faire. Vous pouvez ensuite essayer de faire comme si vous étiez en train de mind game le survivant et il va tout simplement aller dans votre trap. Il sera donc surpris, vous pourrez le mettre en état critique. Bref, ça peut faire des combos assez drôles. Ça reste situationnel bien évidemment parce que si le survivant a un visuel direct sur vous, l'effet de cet add-on est totalement nullifié. Les mâchoires molletonnées. Alors cet add-on, il ne sert à rien sauf si jamais vous voulez farm puisque de toute manière les traps n'infligent pas de dégâts aux survivants lorsqu'ils sont piégés et en plus de ça cela annule les effets de mâchoires rouillées et mâchoires dentées. Donc vous n'avez vraiment aucun intérêt à utiliser cet add-on sauf si jamais vous voulez farm et encore puisque bien évidemment pour que cela farm il faut réussir à trapper les survivants. Si jamais vous y arrivez les points octroyés sont augmentés de 100%. Bref, oubliez vraiment cet add-on. Enfin, l'un des add-ons qui est le moins utilisé et qui pourtant à mon sens est l'un des plus redoutables sur le trapper c'est l'écharpe improvisée. En fait, le trapper ne peut pas être pris au piège donc dans ses propres trappes et s'il marche dessus et bien ils sont désamorcés. Vous allez me dire mais c'est vraiment bizarre puisque les pièges sont donc désamorcés si le trapper marche dessus et en plus de ça vous avez le petit bonus qui ne fait que vous ne pouvez pas être pris au piège et vous allez me dire mais tu es débile Robster. Et bien en fait imaginez que vous êtes en train de faire un loop avec un survivant. Vous allez mettre votre trappe. Du coup, vous allez le placer en sorte d'augmenter la distance au survivant donc autour par exemple d'une palette ou d'une fenêtre. Le survivant va donc esquiver le trappe sauf que vous, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous allez tout simplement foncer en fait dans votre trappe il va se désactiver et vous allez pouvoir rattraper en fait la distance donc que le survivant a fait pour esquiver ce trappe pour pouvoir lui mettre un hit. Soit il est blessé et vous allez le mettre en état critique soit il est en pleine forme et vous allez pouvoir le blesser. Voir par exemple pourquoi pas en fin de partie vous avez ce genre de gameplay vous utilisez une no head vous pouvez vraiment surprendre des survivants. L'idée dans ce build avec cet add-on c'est vraiment de ne pas jouer sur le trappe mais sur le loop et forcer le survivant à augmenter la distance qu'il a à faire pour être safe par exemple sur une fenêtre ou une palette. J'ai déjà essayé dans beaucoup de games et je peux vous assurer que c'est redoutable puisque les survivants n'ont vraiment pas d'autre solution que d'esquiver le trappe alors que vous vous pouvez tout simplement foncer dedans. En plus de ça vous pouvez le combiner avec d'autres add-ons ce qui fait que vous avez des combos très intéressants. On arrive donc sur la conclusion et sur mes recommandations au niveau des add-ons qu'ils soient donc efficaces ou fun. En add-on vraiment par rapport à tout ce que je vous ai présenté je vous recommande donc la pierre aiguisée je vous recommande le ressort sanglant les ressorts attention ainsi que le sac du piégeur la sacoche du piégeur les outils d'assemblage situationnellement parlant je vous recommande l'huile d'ours les gants du piégeur ainsi que l'écharpe improvisée. Si jamais vous voulez des combos très fun vous pouvez vraiment prendre l'huile d'ours le gant du piégeur si jamais vous n'avez pas l'add-on vert de l'huile d'assemblage vous pouvez également prendre l'écharpe improvisée avec également l'huile d'assemblage et l'utiliser avec des compétences comme par exemple coup de grâce où vous pourrez vraiment allonger votre M1. Si jamais en plus de ça vous avez dissolution vous refaites du main game avec le survivant il va sûrement drop la palette mais là avec de la lust vous allez le rattraper il va passer au-dessus de la palette ou de la fenêtre si jamais vous n'avez pas de chance mais bref vous avez compris vous pouvez vraiment surprendre le survivant. Si jamais vous faites vraiment du trigène et que vous voulez de l'efficacité dans votre gameplay vous prenez le sac du piégeur et vous prenez les pierres aiguisées si jamais vous utilisez par exemple un build de Chase vous pouvez également utiliser l'outil d'assemblage et les pierres aiguisées ou alors le ressort attention encore une fois c'est très utile et ça peut vraiment surprendre les survivants le ressort sanglant va être très utile si jamais aussi vous voulez faire du trigène vous pouvez prendre un ressort à sanglant ainsi et bien que le ressort attention ou pourquoi pas le sac du piégeur ça vous permettra de blesser les survivants tout simplement et de mettre un maximum de pression. Le reste des zones est vraiment très très trop situationnel pour le trappeur et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle malheureusement ce tueur est en difficulté puisque la plupart des choses qui pourraient le rendre également très performant et dangereux font que celui-ci ne peut pas en tout cas face à des teams organisés être véritablement impactant sur ce game puisqu'il dépend de beaucoup trop d'add-on pour être efficace. Donc si jamais cette vidéo vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous-même quels sont les add-on que vous utilisez pour votre trappeur quels sont les combos également que vous aimez utiliser et si jamais vous trouvez et bien évidemment que je me suis trompé ou que mon avis n'est pas forcément le plus objectif et surtout et bien le plus idéal notamment dans ma vision des add-on de ce tueur n'hésitez pas à me le dire aussi. Si jamais le contenu vous plaît le petit pouce bleu et la cloche vous pouvez me retrouver sur Twitch du lundi au samedi et le plus important amusez-vous et bonne chasse à tous et bonne chasse et bonne chasse – Sous-titrage FR 2021